Nous sommes donc à trois semaines d'un rendez-vous décisif, ça commence à chauffer, tout le monde se prépare, et on sait que ceux qui échoueront auront du mal à se relever. En effet, nous sommes à trois semaines du Bac Filou ! Alors moi je trouve ça toujours impressionnant, des adolescents français, comme ça, réunis dans une classe, qui réfléchissent à autre chose que qui va rouler l'ouinge à la récré. Et donc, comment s'y préparer à cet examen ? Je propose donc aux parents qui nous écoutent de, le soir, lancer à table des sujets, un peu bateau parfois, mais qui peuvent exercer les neurones. Alors je vais moi-même m'y coller ce matin avec un sujet qui m'est venu comme ça. Doit-on parler de ce qu'on n'aime pas ? Je l'ai eu au téléphone avant l'émission, Alex, et il me disait, tu sais, Pablo, tu sais, ma petite beauté, ça me détruit de voir qu'avec ce sketch homophobe, j'ai pu blesser tous ceux qui comptent pour moi, Chanel, Groupama et puis, bien sûr, le petit Cofidis. Tout-puissant, Baba déverse quotidiennement son inconscient dans le gosier de ses ouailles qui s'abreuvent des refoulements, du sadisme et de la perversion du maître. Dans un rituel d'humiliation quotidien, les chroniqueurs de son émission sont réduits au rôle de défouloir, l'autorisant à introduire des nouilles dans le slip de lin, à se faire toucher la bite par une autre, voire carrément leur déféquer dans les godasses, je n'invente absolument rien Bernard, je te jure, c'est vrai. Le caca dans les chaussures, le pouet-pouet sur la bibite, les nounouilles dans le cucu, c'est ainsi qu'Anouna se répand salement sous le regard du CSA, attendant complaisamment qu'il sorte du stade anal. Il en prend plein la gueule Cyril en ce moment, il fait l'objet d'une enquête du CSA, vous imaginez la violence, il va peut-être prendre un blâme putain, on se réveille là, je suis dévasté moi. Un pays laïque, on applique une disposition de la charia que même l'Arabie saoudite a interdit. La répudiation express. C'est-à-dire qu'un homme peut répudier sa femme simplement en disant « talac, talac, talac », c'est-à-dire répudiation, répudiation, répudiation. Et hop, par cette simple formule magique, sa femme n'est plus sa femme. Pas de discussion, pas de procédure, pas de jugement, c'est formidable. Vous pourriez me dire, oui, n'oublie jamais que des chroniqueurs ont secoué un arbre, il y en a mille qui tombent et que si tu continues à utiliser l'argent public pour te poser des questions à la morme WorldGag, faut pas s'étonner que le fascisme soit à nos portes et que toi, tu prennes celle de France Inter, je sais. Mais enfin, n'ayant eu aucune éducation religieuse et partant du postulat qu'il existe, un au-delà, ce que, humblement, je ne peux absolument pas exclure tant que personne n'en sera revenu pour dire « non, c'est bon, il n'y a rien ». Si on ferait qu'il y avait raison. Si on ferait qu'il y avait raison. Mais j'ai toujours voulu savoir à quoi ressemble concrètement la journée d'une âme. Prenons que tu sois Daniel Morin. Non, il faut y aller. À la matinale, Patrick Cohen, qui est connu pour être le shérif de la station, reçoit Nicolas Dupont-Aignan. Alors, tu regrettes d'avoir rejoint Calamity Le Pen ? Ben ouais. T'as cru quoi ? T'allais devenir Marshall avec elle ? Ben ouais. Ni moins Nicolas ? Tu serais pas un peu con ? Ben ouais. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas, on trouve ça. Je sais pas non mais quoi qu'ils narraient tout ça. Il faut savoir qu'il est fait pour une invitation, refaitES comment.